salut à tous et aujourd'hui on va parler de trois petits sujets alors pour commencer on va faire un 36 15 ma vie de merde ce que vous avez été beaucoup à demander enfin donc je vais expliquer en gros ce qui s'était passé j'avais rencard avec une nana et le délire c'est qu'elle n'a pas tellement compris quel était mon job apparemment je ne reste pas mon cul vissé sur la chaise à tester des jeux vidéo ça je le fais en tant qu'hobie si j'étais payé pour ça ça faciliterait la tâche quand même énormément mais eh ben c'est pas le cas en fait je suis grosso modo je travaille dans l'événementiel donc bon cette réponse ça m'a un peu fait rire quand même ça n'a pas vraiment blessé par contre autre détail amusant je pense qu'ils devraient vous en faire marrer certains ou certaines d'entre vous je sais pas si lors d'un rencard on vous a déjà demandé avant combien vous gagnez par mois mais moi je l'ai eu cette question et j'ai réfléchi trois secondes je me suis dit je vais lui dire parce que de toute façon comme elle a l'air de se foutre de ma gueule bah autant y aller franco c'est vrai tant d'habitude je suis réputé pour être un gentleman mais faut pas trop me souffler dans les bronches et ben là comment vous expliquez ça et quand j'ai dit que je travaillais 20 heures semaine j'ai dit que c'était mon salaire elle a dû se dire bon eh ben visiblement j'ai intérêt à me casser et c'est ce qui s'est passé peut-être quatre secondes après elle a regardé sa montre et deux trois minutes après elle se cassait bon enfin c'est la vie je à la limite je m'en fous ça m'a ça m'a un peu blessé sur le coup mais bon là j'arrive à en rire et plus que ça devrait être raisonnable alors deux sujets donc aujourd'hui qu'il nous reste d'ailleurs je vous parlais de capcom qui était dans une situation financière assez assez désastreuse et ben visiblement je m'étais pas trompé parce que ben il ya une nouvelle qui est tombée il ya quelques quelques jours et apparemment il y a quelqu'un qui a posé la question à monsieur yoshiro ono c'est à dire le producteur de la france qui est en producteur de street fighter on va dire entre guillemets et qui lui a demandé s'il y aurait un portage d'ultra street fighter 4 sur les consoles next gen et il a répondu que ben apparemment capcom manquait de ressources donc manquait de pognon donc visiblement je pense que je m'étais pas trompé c'est un peu dommage mais bon quelque part street fighter 4 c'est une licence qui est implantée sur les consoles sur les consoles actuelles donc je vois pas pourquoi ça devrait porter je pense que la réaction de ce monsieur aurait dû être celle ci c'est à dire que c'est une franchise qui a été portée sur xbox 360 et ps3 et comme elle est déjà bien installé que pas mal de monde qui jouent à cette franchise à l'équipement qu'il faut à savoir un stick arcade ou une manette six boutons ce qu'il ya très peu de joueurs qui jouent à un niveau correct qui joue avec les pattes d'origine à part peut-être deux français je crois qu'il ya alune qui doit alune sensei qui doit jouer je crois qu'il joue avec un pas de six boutons je suis pas sûr mais enfin quand j'ai six boutons c'est six boutons alignés comme un pas de saturn et sinon il ya luffy qui lui joue avec une manette playstation 1 avec une configuration de boutons qui n'appartient qu'à lui et c'est c'est d'ailleurs les deux meilleurs joueurs français donc comme quoi il va bien avoir l'équipement qui coûte 150 euros pour être un bon joueur enfin bref donc apparemment je m'étais pas trompé là dessus et ben simple c'est un peu la réponse elle est un peu triste en elle-même ce qu'au lieu de dire on va attendre pour éventuellement sur la prochaine génération de consoles il y ait une nouvelle installation de la franchise street fighter non on dit qu'il n'y a pas assez de ressources pour porter le jeu en plus déjà pour quelques infos il ya énormément de rumeurs qui circulent comme quoi ils vont décider de changer le certains éléments de la façon de jouer alors je sais pas parce que moi c'est un jeu qui m'énerve mais qui m'énerve personnellement il ya des choses dans le jeu que j'arriverai jamais à comprendre des choses que des fois tu as des problèmes de hitbox comme la fois dernière lors d'un match en ligne avec makoto joué contre un bison et bison il ya généralement les joueurs de bison ont tendance à spammer moyen-pied ou gros pied et sur un coup j'ai enregistré la partie sur un coup le le coup c'est comme si je l'ai pris en pleine face et n'a pas été compté alors le mec derrière il m'a envoyé un petit message d'insulte ben c'est pas de ma faute c'est le c'est le détecteur de collision qui a mal fait son job faut pas s'en prendre à moi personnellement j'en ai un peu rien à cirer donc il ya pas mal de choses comme ça que je trouve assez détestable dans cette franchise surtout ça et enfin pas rentrer dans les détails donc je vois pas l'intérêt de remettre ça sur les prochaines générations de consoles je pense qu'à la limite d'ici trois ou quatre ans on devrait si la compagnie existe encore on devrait avoir un street fighter 5 ou un vrai nouveau jeu parce que là en gros c'est si je ne m'abuse cinq nouveaux personnages un rééquilibrage de gameplay puis diverses options en plus même en tant que fan je suis même pas sûr de l'acheter parce que super ce fighter 4 arcade édition m'a tellement gonflé d'ailleurs ça m'a tellement gonflé je dois avouer une chose d'ailleurs parce que je le regarde et il est là pour ceux qui jouent et qui ont un stick arcade les boutons ça noie sa réputation d'être solide et à moi j'en ai exposé un point donc je sais pas si vous voyez bien la castillage du bouton pour voir qu'il est pété bon là le truc bleu ça vient d'un autre bouton que j'étais obligé de customiser pour garder le micro switch ça doit et mettre en fait que le contour de bouton qui venait d'un bouton match 4 tout pourri donc voilà donc je suis bien pour dire à quel point pourtant des matchs pourris je joue à super free fighter 2x je les sur arcade j'ai jamais mis un coup de pression sur ma borne déjà j'aurais pas osé mais même donc enfin bref donc on va en finir là dessus avec capcom et a aussi pour continuer dans le délire des jeux de baston alors il y a un stick arcade qui va sortir avec la xbox one fait par madcads un stick arcade killer instinct je sais pas si vous l'avez vu personnellement je le trouve moche mais moche je comprends pas comment peut faire des choses comme ça enfin bref chacun ses goûts on ne mélange pas les goûts les goûts et les couleurs comme disait coluche mais là c'est donc que dernier sujet donc là apparemment il ya quelques heures il ya eu un démenti mais ça faisait deux jours que ça circulait comme quoi certaines enseignes aux états unis dont notamment target et ben avait annulé des pré réservations de playstation 4 alors quelque part j'avais prévenu quelques potes que même s'ils réservaient comment expliquer ça ça n'avait aucune valeur parce que de toute façon il n'y pas pour tout le monde et là apparemment enfin ça a foutu quand même un foin apparemment les comment dire les annulations de ces précommandes ça concernait que certains packs et apparemment ils ont répondu qu'en fait ils vont bien honorer les commandes quelque part je pense aussi que derrière ils ont dû faire pression près de sony parce que déjà je pense que la xbox one elle a été avancée de quelques semaines pour sortir avant la ps4 histoire de comment dire d'amener pion à sony histoire aussi d'emmerder un peu le monde faut être honnête même s'il ya eu énormément troll faut pas croire c'est pas parce qu'il ya du troll que la console va pas se vendre ça c'est clair déjà que la première xbox est sorti je me souviens de conversation entre potes ah ouais c'est une console sous quatre minutes 98 elle va se faire un écran bleu et l'ont tous acheté même moi d'ailleurs il n'y a pas il n'y a pas de lézard parce que tu achètes une console pour jouer à la limite le fabricant tu t'en fous quoi que il y en a certains qui sont des fanboys vous faites ce que vous voulez mais tôt ou tard vous finirez par acheter les produits de la concurrence parce qu'ils auront ou des meilleures licences où ils seront meilleurs mais en tout cas la xbox one je passe mon chemin pour une seule raison je pense que les franchises qui seront exclusives à cette console tôt ou tard finiront par sortir sur pc et à la limite je préfère attendre d'ailleurs même je vais être honnête avec vous la ps4 n'intéresse vraiment pas j'attends pour acheter une steam box et oui c'est comme ça je pense je préfère faire ça plutôt que plus la steam box je pense que ça va être comme quelque chose d'assez d'assez chouette je préfère attend et faire ça plutôt qu'acheter une ps4 qui pour l'instant vu des jeux qui sortent il n'y a pas grand intérêt donc ben ça pour vous dire que attendez vous à de possibles nouvelles qui vont arriver juste avant la sortie des deux consoles qui seront peut-être des rumeurs ça va m'orchestrer par l'une ou l'autre des des parties histoire de bah d'emmerder le monde c'est un peu comme c'est un peu une guerre d'informations si je peux m'exprimer ainsi mais bon là j'ai aucune preuve que ça vient de chez microsoft et c'est rigolo que deux jours après l'enseigne qui soi-disant devait annuler toutes ses réservations dit non non il n'y a pas de problème et apparemment après avoir lu l'article c'est sur le site ign.com apparemment pour ce temps que je vais bien lire la phrase d'accord en fait voilà que j'explique bien la situation ils ont ils ont envoyé un email à tous ceux qui potentiellement auraient eu leur pré réservation annulée en disant qu'ils s'excusaient pour leur leur comportement mais pour pour l'incident qu'ils travaillaient sur une solution pour qu'ils puissent avoir la console qu'ils ont précommandé donc il n'y a rien de sûr il n'y a rien de définitif malheureusement ils ne seront pas en mesure ah oui d'accord en fait le titre de l'article est totalement mensonger donc déjà c'est rigolo malheureusement ils ne seront pas capables de fournir suffisamment de consoles en bundle pour honorer les commandes donc ils vont envoyer des à la ouais donc en fait ça revient au même en fait le titre de l'article qui n'est pas très clair mais ça revient au même fait ils vont envoyer par email des bons à un bon d'achat de 100 dollars pour ben que tu puisses acheter au pire le pack de base et le jeu à part ça revient au même sauf qu'ils perdent de l'argent donc à la limite ils auraient mieux fait d'être moins gourmands sur les précommandes dire ben voilà on a autant et puis c'est tout comme beaucoup de magasins font par eux enfin quand je dis beaucoup de magasins beaucoup de magasins indépendants parce que ça fait des années j'ai pas foutu les pieds d'un micromania ou un truc comme ça je pense que j'y refouterai pas les pieds de sitôt pas pour l'enseigne c'est parce que je vais faire marcher un petit commerce faut être honnête donc voilà donc attendez vous à peut-être une guerre de l'information qui risque d'arriver c'est dans les prochains jours et attendez vous peut-être aussi à subir à la même chose et ouais et ouais ça c'est quelque chose auquel il va falloir se se préparer donc c'était donc monsieur chou pour une petite vidéo pas peut-être pas forcément intéressante mais d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on m'avait envoyé un article que j'avais mis en favori et je l'ai perdu donc la personne qui m'a envoyé un article la semaine passée je me souviens plus me souviens plus non s'il te plaît renvoie le moi je l'ai perdu et était vraiment intéressant je voulais vraiment discuter et j'ai merdé il n'y a pas d'autre mot bon bah allez on se quitte là dessus moi je vais aller bosser à la bientôt salut bon bah allez on s'il te plaît